... Selon mes estimations, la femme est réduite d'environ 2 heures par semaine son offre d'emploi lorsque le mari part à la retraite. Mais il faut dire que mes estimations sont tirées d'une base des données en couple. Nous ne disposons pas d'informations sur le moment exact du départ à la retraite pour le conjoint. On connaît dans les bases administratives de la sécurité sociale, on connaît à quel moment les individus partent à la retraite et s'ils ont le taux plein ou pas, mais on ne sait pas quelle est la situation de leur conjoint. Car les données administratives sont construites au niveau individuel, elles ne sont pas construites au niveau du couple. Donc, si on va regarder les données administratives, on ne trouvera pas la réponse. On est obligé de procéder avec des bases de données qui ont été collectées pour d'autres buts et je trouve qu'une fois qu'on nettoie les effets fixes du couple, parce que chaque couple a des caractéristiques inobservées dont on ne peut pas tenir compte directement dans le modèle, mais on peut contrôler pour des effets fixes du couple. Et c'est là qu'on trouve cet effet de réduction des heures de travail de la femme lorsque le mari part à la retraite et c'est un effet symétrique. aussi les hommes, si leur femme part à la retraite avant eux, pour les hommes aussi, je trouve un petit effet de réduction toujours d'environ deux heures par semaine de l'offre de travail. Les effets fixes couple peuvent contrôler par exemple pour les genres d'occupation, pour du mari et de la femme. Les effets fixes couple peuvent contrôler pour la différence d'âge entre les deux conjoints. C'est-à-dire qu'une fois qu'on contrôle pour des effets fixes au niveau du couple, on peut tirer des conclusions qui sont valables pour la population du couple. On a un petit peu contrôlé pour l'effet que chaque couple est différent, qu'on a de l'hétérogénéité individuelle. Pour faire un exemple, dans un couple, il y a certaines caractéristiques telles que le niveau de cohésion du couple qu'on ne peut pas directement mesurer. Un couple qui a très envie de passer beaucoup de temps ensemble, donc ce qu'on appelle complémentarité dans le temps des loisirs du couple en termes économiques, peut varier énormément d'un couple à l'autre. Il s'agit de préférences, les préférences des individus et les préférences des individus en couple ne sont pas observables. Elles peuvent en revanche avoir un effet très important sous le comportement d'offre de travail. Donc, dans un couple où les préférences pour l'étendre des loisirs ensemble, donc ce qui pourrait être l'amour, l'envie de passer beaucoup de temps ensemble, sont très fortes. On s'attendrait à observer un départ à la retraite plus proche des deux conjoints. Dans des couples où les deux conjoints sont très indépendants, on pourrait s'attendre à que le mari prenne sa retraite avant et la femme après. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Quand on va contrôler pour ses effets fixes, inobservables avec des méthodes économétriques, on trouve qu'à moyen, les individus en France ne partent pas ensemble à la retraite. Il y a toujours un petit décalage. Donc, dès là, les faits sont les heures travaillées qui vont être réduites. Est-ce que pour les couples, c'est plus rentable de partir ensemble ? Du point de vue économique, ce n'est pas évident du fait que la retraite est individualisée. Du point de vue de sa satisfaction personnelle, ça pourrait être très important de partir à la retraite ensemble. On a toujours cette idée que les gens en couple ont envie d'être ensemble et qu'ils font le maximum pour passer le plus possible des temps ensemble. Est-ce que cette idée est fondée et valable pour les couples des seniors ? C'est une question difficile. Par contre, est-ce que les faits de partir à la retraite, même pour le mari, donc pour la personne la plus âgée dans les couples, est vraiment un choix ou c'est un conditionnement du fait des règles de la passion, des règles qui lui font percevoir son taux plein ? C'est une autre question. Est-ce que les individus sont heureux au moment de partir à la retraite ? En tant qu'économiste, nous, on s'affiche un peu du bonheur des gens, mais ce qui nous intéresse, ce sont les coûts du malheur. Quelqu'un qui est très malheureux peut tomber malade, ça peut avoir des coûts très importants, surtout pour les seniors. On a même des études qui documentent une augmentation du taux de mortalité. Est-ce que l'envie de passer du temps des loisirs ensemble avec son conjoint peut conduire quelqu'un à partir à la retraite avant son taux plein ? Dans mes études, je ne trouve pas ce genre d'effet. Dans la littérature économique, des chercheurs américains nous enseignent que les effets du temps des loisirs ensemble sont très importants et que pourraient déterminer les départs ensemble de deux conjoints dans un couple qu'on va retrouver ensemble à la retraite ou en pension. Je ne trouve pas du tout cela dans le cas des couples françaises. C'est peut-être étonnant que je puisse conclure pour une réduction des heures de travail hebdomédaires, environ de deux heures pour les individus en couple lorsque leur conjoint part de départ à la retraite et que cet effet soit de la même importance pour les hommes ou pour les femmes. C'est tout d'abord, jusqu'à maintenant on ne s'était jamais posé cette question. Donc toutes les études sur les départs à la retraite des conjoints, ils ont simplement étudié les départs à la retraite ensemble. Il n'y a pas d'études à ma connaissance qui regardent la possibilité de réduire ces heures de travail un tout petit peu pour ajuster son emploi du temps à celui de son conjoint qui est désormais à la maison et ne travaille plus. C'est assez important pour les hommes, c'est assez important pour les hommes qui On ne s'est pas impossible de remplacer. C'est assez bon pour les hommes et les hommes qui sont particulièrement pour les femmes et les hommes qui ont besoin à eux, et les hommes qui ont besoin s'étonnés de les hommes qui ont besoin et qu'ils ont besoin. Merci.